Yo, c'est YoungVemp sur Hitwave pour Bois Media. Je me présente Vemp, de base DJ, qui a fait ça pendant plus ou moins 5-6 ans. Puis, je me suis cassé de ma putain de jambe droite. Du coup, ça a switché vers les prods. Je suis vachement rentré dedans. C'est un truc qui m'a parlé, vu que j'étais grave attiré par le son. Donc, forcément, ça a développé d'autres sens et d'autres things chez moi qui m'ont attiré dans la musique. Puis, il m'a fallu quand même un ou deux ans avant de trouver un style, quelque chose qui me plaît, quelque chose d'assez particulier, qui me différencie un petit peu des autres trucs que j'écoutais. Et on va dire que mes plus grosses influences qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui, c'est Chris X Mafia, en grosse partie. Genre, vraiment, les pionniers de la funk et de tout ce qui est rap au jour d'aujourd'hui. Ensuite, Dofis, toute la période de krunk. Ça m'a grave parlé. Le krump aussi, tous les films à l'ancienne. Fever, j'ai grave kiffé aussi cette période assez rock, assez punk. Du coup, je trouvais que c'était un mélange des deux. C'est grave deux styles différents, mais qui parlent de révolte. Du coup, je trouvais que ça s'associait bien ensemble, les deux, et qu'il y avait moyen de créer quelque chose d'assez unique avec une révolte et un côté assez punk, mais en même temps assez chill, un truc qu'on peut écouter à n'importe quel moment de la journée, que ce soit le matin, au BDO du matin, que ce soit le soir, que ce soit avec des parents. Genre, c'est un truc qui peut s'écouter. Je pense qu'il peut être accepté par différents types de personnes. Et genre, c'est ça, on va dire, qui m'a pris le plus de temps de trouver un style qui soit acceptable pour tout le monde, sans faire du commercial ou de la pop-musique. Parce que ça, ça ne parle pas trop du tout. On investit et on récupère. J'ai une boss déjà béni au nom du fils et du père. Pour avoir bénéfice, j'ai dû rentrer tous les maléfices, car depuis petit, c'est dans le vice que l'on est du père. J'ai pas trop esprit, donc ils ne vont pas comprendre. Esso frénétique, hein. Une grosse, grosse, grosse perle belge qui est en train de tout exploser, là. On peut clairement le dire. Et du coup, ce son, il est assez nostalgique quelque part, parce que c'est un des premiers, un des premiers sons qu'on a drop, avant qu'il drop trop noir. et puis que ça part sur Paname, etc. Et que ça fasse toutes les connexions. Et du coup, j'ai toujours ce sentiment de me dire « Ah ouais, c'est un des premiers sons qu'on a fait ». Je me rappelle d'avoir vu FNK à ses premiers concerts, ses premiers concerts, ses premiers lives. Du coup, il mettait encore ce son, etc. Et c'est marrant d'avoir été là dès le début et d'avoir pu le voir grave évoluer. Du coup, Esso a frénétique. Ça fait grave plaisir pour lui de voir qu'il est passé là, là. Ça fait grave plaisir. Bon, alors, ce son-là... Waouh ! Il est assez... Enfin, l'histoire est assez folle. Je ne sais pas si c'est la plus crazy de toutes, mais en tout cas, elle m'a vraiment marqué, parce que j'ai sorti Die Trill, la mixtape, le volume 2. Et comme à peu près toutes mes mixtape, je suis resté plus ou moins fidèle à mon style, genre des sons assez chill, avec des percussions qui tapent quand même, mais ça reste des sons chill, comparé à ce que Scar Lord faisait dans ses premiers sons et ce que j'avais découvert d'eux. Je suis en mode... Jamais nos univers pourraient matcher, en fait. À premier regard, je me suis dit jamais de ma vie, je vais fitter avec ce type. Genre, j'ai juste conche 2-3 de ses sons et je kiffais, mais pour moi, ça paraissait improbable qu'un jour il y ait une connexion. Et du coup, moi, je suis là, je suis hors Die Trill, il y a la tête qui sort. Ça stream, etc. Ça se trouve sur Spotify, dans l'Uklesis, du coup, ça fait pas mal de chiffres. Et il y a un soir où je reçois un mail, un mail avec son nom privé et tout, genre... en mode, ouais, j'ai grave kiffé genre Die Trill volume 2. Et il m'a cité genre les 5 sons qu'il avait validés du truc. Il m'a dit, je veux acheter ces 5 sons-là. Du coup, j'étais... J'étais un peu perdu parce que... Déjà, je savais même pas comment lui vendre, à quel prix, est-ce qu'il avait vraiment kiffé les sons. Qu'est-ce qu'il allait faire avec, en fait ? J'étais grave perdu dans ma tête. C'était... C'était ouf. Parce que je l'ai fait. Quelques prods aussi sur d'autres albums qui sont vachement plus type Scarlord, avec vraiment cette... Cette haine et ce punch comme il aime bien, et ce truc un peu punk dans les prods. Bon, alors ce son-là, c'est... Je crois le son qui m'a le plus matrixé parce que... Je l'ai fait avec un mood tellement différent. J'étais posé, j'étais chez moi, j'étais en backwood et double cup, et puis... C'était... C'était chill. Pour moi, c'était une vibe soleil. Y'avait pas de... Y'avait pas de haine dans ce son. Y'avait rien comme haine. Et puis lui, il me renvoie ce son-là. Avant de le drop, en mode... Oh, j'ai fait ça dessus. Et ça m'a grave marqué de me dire... Comment ce mec... Il a écouté ce son. Et il a pas ressenti la même vibe que moi. Lui, il a ressenti carrément un truc autre genre. Et c'est la première fois que ça m'a marqué de collab avec un artiste comme ça. Qui a tellement de personnalités. Et qui est tellement fidèle à son style. Qu'il a pas vraiment essayé de fit avec le son. Ou de s'adapter. Il est juste resté lui. Et ça a donné un truc que je trouve assez unique. Parce qu'il n'utilise jamais des prods aussi chill que ça. Et pourtant, il est là. Il crie. Il fait des gros albums de punk sur la moitié du son. Du coup, je trouve ça assez unique comme mélange de sonorités. J'ai grave kiffé. C'est un des sons préférés que j'ai fait avec Scarlord. Pourtant, on en a fait une bonne dizaine. Mais là, celui-là, il m'a grave marqué. Je dois expliquer du coup la rencontre avec cette personne-là, Soulja Boy. Il faut savoir que c'est hyper mystique. Parce que c'est un des premiers gars que j'ai utilisé des acapella. Que je mettais sur mes prods. En mode, parce que je kiffe trop ce type. Depuis que je crois que je suis petit peu petit. J'ai 14-15 ans. Genre, tout est basé sur lui. Sur son lifestyle. Le fait que ce soit un krach d'internet. Le mec, il est déjà sa marque de sape. Qu'il soit dans le bise. Qu'il vende des trucs. Il était trop dans le futur pour moi. Quand j'étais petit, il m'avait grave choqué. Du coup, j'étais trop sur ce type. Et puis, je commençais à faire des prods. Je me retrouvais utiliser des acapella de ce type. J'ai des sons qui font 1, 2, 3, 4, 5 millions de vues. Avec des acape de lui. Je me dis, c'est chaud. Et puis, je me retrouve en tournée pendant 4 mois aux Etats-Unis. Le pied à terre où j'avais, c'était Los Angeles. Donc, c'était la partie où je revenais à chaque fois. Quand je repartais d'un état à l'autre. J'allais tout le temps là-bas. J'avais ma collègue chez les types. C'était grave. Et puis, un jour, il y a Julius, le gars chez qui j'habitais. Qui m'annonce une session studio avec Soulja Boy. Moi, j'étais là en mode... En vrai, cap. Pas possible. Pour moi, ça me paraissait improbable. Parce qu'il avait ramené des artistes dans son studio. Qui, pour moi, étaient déjà assez high level. Mais Soulja Boy, pour moi, c'était une légende. C'est un gars, je me croyais qu'il fallait payer 20k pour qu'il bouge de chez lui. Je me suis dit, c'est improbable qu'est-ce qu'il vienne. Puis, il est 9pm. Je suis en mode... Je vois genre... Trois big escalades qui arrivent. Et je suis en mode... Wow. Ok, ça, c'est pas les gars d'habitude. C'est pas tout ça. C'est pas Youno. Et là, c'est une vingtaine de types qui pull up. Qui arrivent dans l'allée. Puis, du coup, moi, je suis là par la fenêtre, dans le salon. Je vois Soulja. Je vois tous ses potes. Je suis en mode... Wow. Tilt de ouf. Genre, je n'y croyais grave pas, en fait. Je n'arrivais pas à réaliser. Et du coup, il y avait session avec Dilip qui était organisée. C'est un autre producteur qui était aussi là dans la coloc. Et du coup, ils ont fait leur bail pendant 2-3 heures en chill. Et à un moment, je suis là avec mon PC comme un gosse. En mode, vas-y, il faut que je pull up dans le studio. Il faut que j'intervienne. Je vais faire un truc. Je ne peux pas laisser ce truc passer. Et je suis là. J'appelle Tilt de lui. Il faut que tu me fasses rentrer dans ce studio. Il faut que tu me présentes comme du petit gars qui vient de Belgique. Que j'ai des sons. Il faut que ça le fasse. Il faut que ça le fasse. Et du coup, il me dit, vas-y, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Moi, je suis là en stress pendant une heure dans le salon. Comment ça va se passer et tout. Et puis, il me dit, prends ton PC. Ramène-toi. Je suis là avec mon PC. Et genre, pour rentrer dans le studio, il y avait genre une porte, un petit sas et une deuxième porte. Et puis, tu rentres direct dans le studio. Ce qui fait que je suis là, je ouvre la première porte. Je suis dans le sas comme ça pendant au moins 5 minutes avant d'ouvrir l'autre porte en mode, j'osais pas ouvrir cette putain de porte. Je savais qu'il était derrière et qu'il y avait trop de gens et que j'allais te rencerai, se dire bonjour à tout le monde. J'étais trop pas bien. Puis là, j'ouvre la porte. Et genre, la première personne sur qui je suis tombé. Parce que les Américains ont tous des fontaines à eau avec des gros bisons comme ça, qui sont toujours prêts de les entrer. La première personne qui je tombe, c'est Souja, qui est là en train de se faire son petit verre d'eau. Et j'ai bégayé de ouf. J'ai parlé chinois, ouais. J'étais là, j'ai été trop perdu. Je lui ai regardé, je lui ai serré la main. Je lui ai dit que c'était un de mes artistes préférés, que je l'écoutais depuis que j'étais gamin. Et genre, j'ai perdu tous mes moyens. Je savais plus quoi dire. Et puis, genre, il m'a regardé en mode voix. Ok, tu vois. Il s'attendait pas à ce que je lui parle en mode real comme ça. Genre que je me lâche. Puis du coup, il m'a dit, vas-y, show me what you got. Puis j'ai pris mon PC, je me suis avancé. Je me suis mis près du studio. Méga coup de pression parce que il y a 15 OG qui sont derrière là. C'est ailé. Les port d'armes, ils sont autorisés. Donc t'es là, t'as 15 guns sur la table avec les chargeurs retirés. Ils sont tous en train de fumer des backwood. Il y a la moitié qui est déjà endormi avec le double cup. Tu sais même pas s'ils peuvent se réveiller, péter un plomb. Et t'es là, genre, c'est l'ambiance normale. C'est comme ça tous les jours là-bas. Tu tiffes un peu, mais ça met quand même un coup de pression. Quand on te dit, vas-y, mets un beat, tu vois. Et que tu sais que le type, s'il aime pas, tu te dis, bon. Tu sais, je sais pas. Soit tu me tapes la montre, soit je bouge du studio. Mais s'il aime pas le son, je suis baisé. Du coup, grosse pression. Je suis là, je suis en train de me dire, mais quel est le premier beat que je vais mettre. Et du coup, ça s'est retrouvé sur ce son-là. Genre, c'était assez fou. Je me retrouve à mettre ce son en mode, c'est pas sûr qu'il aime. C'est pas sûr qu'il va kiffer, mais c'est un mood. Il y a moins qui kiffe le son. Et puis, ça a duré genre 30 secondes de démo. Et puis, il m'a dit, yo, put me in the booth. Et du coup, il est arrivé direct dans la cabine. Et puis, voilà, Soulja, il a mis, je crois, 25 minutes pour faire le son. Il a rien écrit. Il est arrivé avec sa cup, son backwood. Il a mis peut-être 5 minutes à trouver sa première phrase. Et puis, il était parti sur cette line. Il a fait ses trucs. Et puis, il est sorti. On écoutait le son. On y est, on y est, on y est, on y est. Millions de personnes qui pensent me connaître. Millions de bus aiment le fond de commerce. Il y a une phase marrante dans son. C'est qu'il dit disque d'or ou de platine. Bon bah, il est coupé, on y est. Mais sauf qu'à ce moment-là, il y était pas encore. Et ça me fait rire. Parce qu'il y a que d'un son où il parle du disque d'or ou de platine. Et puis, il a fait le disque d'or et de platine sur cet album. Du coup, c'est assez crazy. Genre, en réécoutant le son au début, quand il m'a fait écouter la démo. Et puis là, je le récoute dans l'album. Je me dis, waouh. C'est assez choquant de me dire que là, d'ici quelques semaines, il y a une plaque qui va arriver avec mon nom et un disque de platine. Alors que je ne me serais jamais attendu à ça. Surtout Mister V. Genre, moi, je suis grave dans tout ce qui est ricain. Genre, frénétique, ça s'est fait. Parce que c'est un poteau qui est venu à la maison, qui s'est introduit. Donc forcément, j'ai apprécié son univers, etc. Mais de base, je suis pas rap français. Je ne pense pas ça du tout. Et là, Mister V, pour moi, c'est genre... On aurait dit ça il y a 5 ou 6 ans. Tu vois, si t'es Mister V, je ne me serais dit jamais, les gars. Parce que je pensais trop... Enfin, il était encore comédien de ouf. Et je ne pensais pas qu'il allait arriver avec un délire comme ça. Et honnêtement, j'ai grave validé. Genre, il y a beaucoup d'humoristes qui ont essayé de faire un peu ce délire de rapper, profiter de leurs clouds et de leurs comptes, leurs vues. Et je trouve qu'ils ont tous fail ou ils font tous des trucs éclatés. Alors, Mister V, pour le coup, il a vraiment, d'album en album, réussi à progresser et à montrer que... Wesh, c'est vraiment un rappeur aussi. Genre, il a des vraies phases. Il sait écrire. Il sait faire des top lines. Du coup, respect à lui. Et ça s'est fait tout par hasard. Genre, Esso, Banks Beat. Mon Jispanam. Parce que c'est lui qui a fait ce placement. Genre, je me suis réveillé un jour en mode... Banks Beat, il m'a dit, wesh, tu peux m'envoyer tes infos, etc. Il faut qu'on envoie ça pour le label. Puis je suis en mode, wesh, pourquoi ? Puis il me dit, wesh, il y a un placement là. Le son de rappel qu'on avait fait quand j'étais venu en séminaire à Big Saladé et tout. Genre, ce son-là, il faut qu'on le drop. Il le veut pour son album. Puis je suis en mode, wesh, c'est comment ? Du coup, ça m'a grave fait tilté. J'étais pas prêt pour ce feat. Et je pense que ça se serait peut-être pas passé si ça s'était pas fait comme ça. Parce que de moi-même, j'aurais pas contacté Mister V. Je pense que je suis pas spécialement un rap français. J'aurais pas testé l'expérience. Mais du coup, je suis grave content de l'avoir fait. Et ouais, là, j'attends la claque. Yo, c'était V.J.M. pour Rock Major. Pow !